Devenir la meilleure version de soi, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de ce terme, devenir la meilleure version de soi, parce que vous pouvez l'entendre très fréquemment, je l'utilise moi-même, mais si ça n'est pas être une version parfaite de soi, devenir la meilleure version de soi, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert surtout ? Travailler à devenir la meilleure version de soi, c'est en fait apprendre à choisir. C'est choisir parmi toutes les possibilités que vous avez et on a tous une quantité de possibilités quotidiennement dans notre vie, dans nos choix, dans notre réflexion. Et donc là, c'est d'aller privilégier, de nourrir ce qui amène le plus à vous-même et le plus à votre bien-être. Apprendre à devenir la meilleure version de soi, finalement, c'est apprendre à faire le choix consciemment de vers quoi vous tendez à être, vers quoi vous tendez à dégager, mais aussi vers ce quoi vous tendez à vivre. Et c'est choisir la direction de votre évolution pour demain. Alors pourquoi finalement je vous parle de choix ? Parce que vous avez le choix de manipuler, vous avez le choix de mentir dans vos relations, vous avez même le choix, en fait, de vous mentir à vous-même. Le choix, par exemple, de ne pas vous responsabiliser. Vous avez le choix d'entretenir une position de victime dans votre vie, dont votre vie amoureuse. Mais oui, vous avez ce libre-arbitre, en fait. Vous avez des choix qui tendent à aller par là. On peut tous le faire. Je peux me mettre à manipuler demain quelqu'un pour avoir ce que je veux. Je peux me mettre à rester en position de victime, à entretenir ça, pour ne pas me responsabiliser des résultats de ma vie. Je peux tendre vers ça. Des fois, j'ai le sentiment de ne pas avoir le choix, d'ailleurs. Mais si, on l'a toujours. Donc oui, on a le libre-arbitre. Oui, vous avez la possibilité de développer, en fait, des comportements qui sont destructeurs pour vous et pour vos résultats de vie, dont votre vie amoureuse. Vous pouvez camoufler à vous-même vos inconforts. Vous pouvez camoufler à vous-même votre souffrance. Et vous pouvez vous camoufler vos comportements qui maintiennent et qui entretiennent tout ce qui ne vous satisfait pas véritablement dans votre vie aujourd'hui. Mais, évidemment, si on a ces choix qui sont possibles, on a aussi les autres choix. Ceux qui nous tendent, à l'inverse, vers des résultats qui nous satisfont mieux et qui nous font grandir notre bien-être. Et c'est ce terme, devenir la meilleure version de soi, qu'on a posé dessus. Donc, devenir la meilleure version de vous, la meilleure version de soi, en tout cas, c'est faire le choix conscient et décider de s'investir dans cette démarche. C'est aller vers des choix qui vous font vous sentir bien et responsable de ce bien que vous vous apportez, tout simplement. Pour résumer le contenu de cette vidéo, on a tous les possibilités, on a tous des choix devant nous. Et la plupart du temps, on ne se rend peut-être même pas compte qu'on est en train de choisir. D'avoir ce discours plutôt qu'un autre, de s'accrocher à cette pensée plutôt que d'évaluer si elle est vraiment productive pour notre bien-être ou non, de surmonter une peur ou de la laisser continuer d'agir. En fait, la première étape, c'est de rendre conscient tout ça. La deuxième étape, c'est de réaliser cette quantité de choix qui s'offre à nous constamment. Le choix, ça ne veut pas dire, je fais une petite parenthèse, qu'il y en a un qui est aussi facile qu'un autre. Mettre en conscience un choix, c'est comprendre que oui, il y a celui qu'on va peut-être faire d'instinct, mais celui qui nous, finalement, parasite notre propre bonheur. Et il y a un choix qui va être plus difficile à prendre parce qu'il n'est pas habituel, il demande vraiment un effort, mais ça n'en reste pas moins un choix possible. Quitte et difficile, ne veut absolument pas dire impossible. Donc, c'est déjà prendre cette conscience de cette multitude de choix constamment qui s'offre à nous dans notre comportement, dans nos attitudes, dans nos décisions, dans nos actions. On essaie, dans cette conscience, d'avoir aussi ce sens qu'on donne à nos choix, de comprendre et d'agir dans ce qui nous rendent tout simplement bien plus épanouis. Et donc, ça marche aussi pour les objectifs amoureux. Évidemment, de devenir la meilleure version de soi, ça inclut toute une vie, mais c'est aussi un rapport à soi-même et donc particulièrement un rapport à l'autre. Donc, être la meilleure version de soi pour réussir ses objectifs amoureux, ça va passer par cette conscience du choix et de faire un sens, de mettre du sens et de l'intention dans vos choix pour que tous vos choix soient en corrélation avec la réussite de votre objectif. Je dirais tout simplement donner les résultats que vous souhaitez dans votre vie. Donc évidemment, ça s'apprend. Évidemment, c'est un développement de compétences. On ne nous va pas donner comme ça, clé en main à la naissance. On va dire que c'est une option qui est à développer et ça passera par votre investissement personnel, à apprendre à porter un regard sur vous, vos propres comportements, comprendre où vous souhaitez aller, à mettre en corrélation vos choix avec la direction que vous voulez aller et d'apprendre à aligner tout ça. Je vous ai fait un petit e-book qui est gratuit à télécharger sur le sujet que je vais vous mettre en barre de description de cette vidéo pour continuer sur ce sujet. Et évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de rentrer dans cet investissement, maintenant que vous avez compris ce qu'est devenir la meilleure version de soi, ce n'est pas du tout une version élilcorée de vous, ce n'est pas du tout une version parfaite de vous. Et ça, au contraire, c'est même un saboteur d'imaginer ça et de se souhaiter ça. Mais je ferme cette parentèle. Vous pouvez évidemment vous investir dans une formation que je vous ai faite sur le sujet « Comment devenir la meilleure version de soi ? » maintenant que vous en comprenez le sens. Et tout ça, évidemment, c'est disponible sur mon site web à la page de « Formation et Masterclass ». J'espère vraiment que cette vidéo vous met un petit peu plus au clair ce qu'est devenir la meilleure version de soi, enlève un petit peu ce terme très généralisé, retrouvé très souvent, et qu'on peut vite interpréter comme quelque chose de très faux et voir en fait le sens profond de cette démarche qui, j'espère, vous poussera à la réflexion et vous donnera envie, ça je ne peux que vous le souhaiter, de l'inclure dans votre démarche personnelle. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez de mon côté, je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.